Sylvie, bonjour. Oui. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Je vais vous demander votre prénom et votre date de naissance, dites-moi. Angélique, année 19 août 1979. 19 août 1979. Vous habitez dans quel département, Angélique ? 76. 76. D'accord. Qu'est-ce que je regarde ? Avez-vous une question précise ? Alors, j'aurais voulu connaître mon amie sentimentale. Avec quelqu'un qui se prénomme ? Non, il n'y a personne. D'accord, ok. Alors, on regarde. Bon, par contre, il y a une rupture assez récente, Angélique, sur vous. Il y a 4 ans, on entend la cinquième année. D'accord, parce que moi, on me dit qu'il y a une rupture qui a été marquante, qui a été marquante, en tout cas, vous avez eu pas mal de difficultés à, entre guillemets, à passer à autre chose. Et on me parle aussi de déception sur vous. Alors, moi, pour moi, ce que je ressens, il y a de la nouveauté, oui. Par contre, il faut un peu vous booster, là, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à aller à l'extérieur. Est-ce que c'est juste, Angélique ? C'est pas que j'ai du mal, mais j'ai des problèmes de santé qui fait que j'ai des problèmes de mobilité. C'est pour ça. Tout à fait, parce qu'on voit que c'est pas évident pour vous, en tout cas, où vous avez du mal. On est vraiment dans cette connotation-là, d'aller à l'extérieur, de sortir. Donc, les rencontres, elles sont instreintes. Vous êtes un petit peu inscrite sur Internet ? J'en ai fait, mais ça fait plus d'un an que je n'ai pas mis les pieds dessus, en fait. D'accord, parce que moi, on me parle d'Internet sur vous. Donc, ça peut être intéressant de vous inscrire sur un ou deux sites, et en tout cas, par ce biais-là, d'avoir un contact à l'extérieur qui soit un peu plus concret. Parce qu'on vous sent quand même isolé, et des fois, c'est pas évident, parce que vous avez un moral qui est un petit peu moyen. Vous vous posez plein de questions, vous doutez de vous. Donc, c'est sûr qu'il y a une connotation, des fois, qui est pas évidente. Ça, au niveau de votre ambiance actuelle, c'est pas ça. Je ne peux pas dire que vous avez super moral. Par contre, à partir du moment où vous allez réussir à reprendre le dessus, et surtout, à garder des liens avec l'extérieur, comme vous le faisiez auparavant, parce que là, j'ai l'impression que vous avez un petit peu baissé les bras. Écoutez, vous avez… Oui, parce que Internet ne m'a pas apporté ce que je souhaitais. J'ai fait une… on va remplir une baine de rencontres qui n'ont abouti strictement à rien. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé la consultation, vous disons qu'il n'y avait pas très longtemps, il y avait une déception. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il faut vous repositionner, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas tombé sur des personnes qui étaient intéressantes que ça va être comme ça tout le temps. Je n'ai pas ce ressenti. Et puis, varier. Moi, je pense qu'il faut vous inscrire sur 3, 4 différents… Moi, j'ai cette notion de variété. Et par ce biais-là, de toute façon, il y aura une évolution. Moi, je ne vous vois pas rester dans une solitude. Je n'ai pas ce ressenti sur vous, Angélique. Donc, avec les difficultés déjà présentes que vous traversez actuellement, il y a quand même pour vous la possibilité de rebondir à partir du moment où vous regardez un lien avec l'extérieur. Ça, c'est hyper important. Je n'ai pas sur vous une connotation de solitude. Je n'ai pas ça. Par contre, on voit que la personne que vous allez rencontrer par la suite, il y aura quelques points communs avec cette personne. Ce sera quelqu'un… Moi, je ne vous vois pas dans une vie commune, forcément. On sera dans une énergie, chacun chez soi, et on se voit de temps en temps et on s'organise. En tout cas, on ne sera pas dans une projection, si vous voulez, dans un immédiat. Mais vous allez avoir le sentiment, en fait, d'être dans une relation. Ça ne sera plus « je suis seule », non. On voit vraiment que vous allez passer à autre chose. Mais moi, je vous encourage vraiment, vraiment, Angélique, à vous repositionner. Là, il ne faut pas rester comme ça. Parce que c'est comme si vous vous isolez, et je m'isole, et je m'isole, et je m'isole. Et ce n'est pas bon. D'accord. D'accord, d'accord. Et vous voyez plus vers quelle période ? Écoutez, on me donne à peu près, à partir du moment où vous allez faire les choses, on me donne à peu près 3-4 mois. Je n'ai pas une longueur. Je n'ai pas quelque chose qui dure dans le temps. On ne vous voit pas dans une solitude encore des mois, des mois et des mois. Par contre, je vous dis, repositionnez-vous en contact extérieur. C'est important. D'accord. Et vous, vous êtes plus attrait vers Internet, alors ? Écoutez, moi, on me parle d'Internet, oui. On me parle d'Internet sur vous. D'accord. En tout cas, écoutez, vous me direz un petit peu comment ça évolue. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme d'Astro Center, quand vous le souhaitez. Je vous souhaite plein de bonnes choses et une bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.